Là j'ai choisi un sujet figuratif, un musicien, pour être en conditions un petit peu techniques et réelles avec ma démarche. Je n'ai pas encore fait sur ce papier, je vais inaugurer vraiment les comportements et je vais aller vers des diffusions. Ce n'est pas un papier rêche, il y a des papiers qui ont une accroche un peu sèche, celui-ci il a une accroche un peu veloutée, une certaine douceur sous le pinceau. On voit que c'est net, que les poses se font de façon précise. Il y a une accroche assez importante, mais en même temps ça permet de faire un modelage. Je suis en train de façonner les volumes avec la pointe du pinceau, sans dénaturer le papier. Je suis assez rassuré sur la capacité du papier à résister à mes coups de pinceau. Ce qui n'est pas toujours le cas, quelquefois il y a un frein pour cette façon de faire, bien sûr. Ça c'est rigide ça par contre, c'est un nylon en rigide. Je n'aurais pas utilisé en temps normal, mais je vois que je peux le faire, c'est assez génial. La magie c'est que j'arrive même à Gomez qui est sous le pigment. Le papier ne bouge pas en fait, il y a toujours ce frottement que j'ai imprime avec le pinceau. Mais le papier, lui, il a toujours un comportement très très intéressant. Je sollicite pas mal de papier en fait, je lui demande beaucoup de choses. Une grande exigence pour ce papier, donc là il me le rend bien. Je vais rajouter une petite lumière là, ce qui ne me fera pas de mal. Le fait de pouvoir se permettre de jouer avec des abrasions répétitives, comme ce que je suis en train de faire, ça amène un graphisme différent, le fait de pouvoir faire ça. C'est un papier qui a un comportement assez large, c'est-à-dire qu'il est résistant, il garde une belle structure. Les couleurs sont fraîches, sont belles. On sent bien qu'on peut jouer sur des superpositions. Au contact, il a un effet très très velouté, ce qui est très agréable à travailler, ce côté très 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 doux du papier. Belle découverte !